yeah bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo va-t-on voir il y en a marre des présentations de distribution donc je fais une petite pause donc comme vous l'avez remarqué pas mal de vidéos concernant tout ce qui est apache mysql php vm aujourd'hui on va voir quoi on va voir waterfox waterfox c'est quoi c'est un browser un navigateur c'est un fork et ouais c'est un fork de firefox tout simplement maintenant ce que j'en pense en deux mots oui j'ai toujours dit que le fork c'était une des forces de linux et du libre mais forquer à tout va à un moment donné bon ça peut être aussi une de ses de ses faiblesses moi j'ai forqué ça et toi tu vas forquer ça de ce que j'ai forqué et toi tu vas forquer ça de ce que lui a forqué du fort de ce truc là pour finir on sait plus quoi est forqué de d'où viennent les sources c'est un peu le bordel et forqué oui mais si c'est juste forqué pour dire ouais regardez moi j'ai forqué j'ai mon logiciel un monde il ya un minimum il ya un minimum de personnalisation à apporter pour essayer justement que le projet forqué ben on on n'arrive pas à dire c'est un fork oui c'est un fork mais à la limite un je vais vous donner un exemple linux mint linux mint est un fork on est d'accord mais en même temps j'ai envie de dire ouais mais lui c'est un fork à part entière parce que linux mint a tellement s'imposé son identité bien qu'on oublie que c'est un fork et pourtant c'est un fork de ubuntu qui lui-même est un fork de debian bon on arrête de parler du fork waterfox donc un fork de firefox alors il ya c'est juste pour vous montrer qu'il existe qu'il est là mais sinon voilà ce qui est mis en avant c'est la mode c'est quoi je vais vous dire vous dire ça de suite alors vous pouvez vous amuser avec ça un wallpaper en background mais interactif regardez ouais c'est cool je me suis amusé une heure hier avec non c'est pour rien voilà le navigateur construit pour vous libre ouvert privé quoi de mieux alors autodétection du système d'exploitation puisqu'il a détecté que j'étais sur linux et il me propose le téléchargement pour linux version 55.2.2 d'octobre 2017 c'est récent alors ça c'est pas mal si vous désirez fork et waterfox ben voilà c'est ce que je disais fork et à tout va ou simplement voir les sources ssh et tps subvention ok alors on va s'attarder sur about waterfox waterfox a été lancé en mars 2011 par moi même et par moi même ben alex contos un étudiant de 16 ans donc maintenant ben il a 22 23 ans j'avais une fascination pour le web et je voulais contribuer à développer les idéaux de de mozia et quels étaient tils ces idéaux ben web libre et ouvert j'ai donc décidé de créer waterfox un navigateur 64 bits basé sur la plateforme open source de mozia alors waterfox est l'un des premiers navigateurs 64 bits largement distribués sur le web et il a rapidement gagné un public fidèle à une époque waterfox avait une idée en tête donc il misait tout sur la vitesse mais maintenant pas que apparemment waterfox tentent également d'être un navigateur éthique orienté vers l'utilisateur waterfox se concentre sur le choix des utilisateurs tout en tout en aidant à promouvoir un monde meilleur ouais waterfox est partenaire d'ecosia un moteur de recherche qui plante des arbres avec ses revenus générés le navigateur lui-même est axé sur les utilisateurs avancé ce qui vous permet de prendre les décisions importantes il n'y a pas de liste blanche des plugins vous pouvez exécuter les extensions que vous aimez et absolument aucune donnée ou télémétrie n'est renvoyé à mozia ou au projet waterfox ce qui est intéressant c'est de voir ici features pocket a été supprimé tout ce qui est la télémétrie a été supprimé la collecte de données il n'y a pas profil utilisateur au démarrage supprimé enfin vous lirez maintenant si on se rend sur wikipedia c'est ça qui est bizarre c'est un projet qui a été lancé en 2011 c'est vide c'est vide maintenant c'est pas pour ça que voilà s'il n'y a personne qui veut s'intéresser à la page wikipedia bah elle restera toujours ainsi ok pour ce qui est de l'installation moi je vais pas l'installer sur mon système hot et ben non je vais lancer une vm je vais juste vérifier un peu ce que j'avais mis 1 2 2 hop 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 voilà je pense que c'est bon quoi je pense qu'on doit être bon je pense qu'on doit être bon Donc ce que je vais déjà faire, c'est me rendre, hop là, c'est officiel, on va me faire, voilà, et voilà, alors je me connecte, je suis plus loin de passement, blabla, blabla. Ce que je vais déjà faire, ah ouais, c'est toujours, ok, c'est l'AVM qui avait servi au tutoriel de Thunderbird, d'accord, on quitte, voilà, alors ce que je vais déjà faire, c'est que, un sudo, apt, update, juste ça, voilà, je vais démarrer Firefox, Juste vérifier la version, alors, à propos, 54.0, ok, je vais laisser comme ça, en 54.0, voilà, download for mac, eh ben non, je suis pas sourd, donc download, Download, alors, donc oui, il est multiplateforme, Windows, macOS, Linux, Android, ce qui est requis au niveau des ressources système, Donc moi, ce sera Linux, ce sera une archive, targz, je pense, oh, targz, 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 enregistre. C'est déjà fait, non, voilà, ça va être fait, ok, donc là, je reviens, voilà, je vais laisser ça, ok, ici, c'est bon, alors, j'ai plein de fichiers, téléchargement, Ça, ça, l'ancien tutoriel, donc, clic droit, euh, regardez ce que je vais faire, étonner, c'est comme ça, Créer un dossier, oh, je vais l'appeler, programme, No install, voilà, Créer un dossier, non, non, j'ai pas créé un dossier, téléchargement, clic droit, extraire ici, on patiente, on patiente, Allez, Coco, Bon, Plus besoin de l'archive, Voilà, toi, tu viens ici, clic droit, couper, Program No install, et je colle, voilà, voilà ce qu'il y a dedans, Ok, on peut voir, runmosia.sh, mais, 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 c'est pas comme ça qu'on va le lancer, on va ouvrir une instance terminale, nous allons faire ls, donc c'est des program No install, ls, alors c'est des Waterfox, ls, et alors, si je fais juste un point slash, normalement, Waterfox, Ça c'est pour importer, donc les données personnelles, de Firefox, ou d'une ancienne version de Waterfox, de Chromium, ou ne rien apporter, ne rien apporter, next, Si, besoin, éteindre, euh, non, qu'est-ce que je fais, bon, point, ceci, voilà, alors c'est bien, il est lancé, on est d'accord, hein, maintenant, on va se créer un petit lanceur, bah oui, hein, donc, clic droit, tableau de bord, Préférence du tableau de bord, élément, 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 plus lanceur, ajouter, permet, hop là, voilà, voilà, hop, alors, On va l'appeler, Waterfox, commenter, bon, mais juste, hein, Or, que, je sais pas, moi, euh, ou navigateur, hein, donc, navigateur, Comment, ce sera, point slash, Waterfox, alors, le répertoire de travail, mais je vais le chercher, hein, donc, Programme, nous installe, Waterfox, valider, on peut mettre un icône, hein, alors, hop, 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 tous les icônes, je sais pas, moi, Waterfox, il est sûrement pas venu avec son icône, Non, je vais quand même pas mettre un icône de Firefox, donc, je sais pas, moi, Internet, Allez, application Internet, ouais, voilà, ok, voilà, 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 et en théorie, Ouais, voulez-vous en faire votre navigateur par défaut, Non, pas maintenant, voilà, Waterfox, déjà, Donc, Waterfox, et nous avons Firefox, la différence, c'est énorme, hein, Pas de différence, alors, au niveau de Firefox, maintenant, je suis pas un jour, hein, Je suis pas un jour du tout, 54.0, Et si je vais dans Waterfox, 55.2.2, maintenant, ici, Y'a qu'une version anglaise, donc, il va falloir le faire passer en, En français, Ah ben oui, hein, ah oui, donc, comment fait-on ? Rien de plus simple, déjà, regardez, Eh, Mem, 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 Sem, Mem, Temps, Adorns, voilà, Je descends, Plus de plugin, Language, voilà, alors, ante- pop, Language, Pac, langage pack anglais anglais de français langage pack je sélectionne alors attendez attendez le bon ah ouais ça c'est la version 56 donc attendez il ferait autrement attendez attendez qu'est ce que je fous en train de partir dans tous les sens un langage pack et faire voilà ah voilà c'est ça que je voulais je vous mettrai le lien dans la description voilà donc moi c'est juste version 55 hop hop about sur 55.2.2 c'est bon j'ajoute voilà ok je pense que c'est bon donc hop hop alors maintenant maintenant ouais je vais quand même vérifier donc langage ok c'est bon on peut voir les extensions il n'y a rien apparence juste trois thèmes plugin donc on a open h264 et on a flash langage je viens de l'installer donc maintenant préférences alors regardez c'est pas ouais c'est pas en français et même si je redémarre je vais redémarrer ce n'est pas en français donc que va-t-on faire barre d'adresse about 2.config on accepte de prendre le risque et alors dans la barre de recherche dans la barre de recherche ici vous allez juste donc général pas général ce sera général point user voilà donc ce sera celui-là général point useragent point local regardez j'édite et là ce sera fr-fr en majuscule ok je ferme je rouvre et 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 ben c'est déjà en français yeah alors activer le module multiprocessus de firefox redémarrer voilà alors toujours vérifier que firefox c'est votre navigateur par défaut déjà je suis désolé petit erreur c'est waterfox pas firefox alors page d'accueil voilà local select ce sera ce sera ce sera ce sera on sait on sait voilà toujours demander enregistrer les fichiers je poche ok ok dire contenu DRM langue choisir hop là hop là hop là toujours nom du plus historique toujours nom de play sit via, sécurité, sécurité, on a, sign, pas besoin avancer, réseau, mise à jour, certificat, sélectionner automatiquement et voilà c'est bon voilà donc maintenant vous en penserez ce que vous voudrez ce qu'on peut juste peut-être faire ceci nous allons démarrer firefox voilà ouais alors un site qui est pas mal c'est on va faire un petit test pe1 peacekeeper.uture.com c'est celui-là ? ouais c'est celui-là si je vais sur html5 test bah ce sera un test html5 ici il va tester tout et on patiente c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti merci c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 résultats plus détaillés, donc sur le rendu html5, html5, canva, les data, ok et vous pouvez même vous pouvez même voir là allez il ya une comparaison vis-à-vis de d'autres navigateurs seront sur d'autres plateformes donc si vous ne connaissiez pas ce petit site là ben maintenant vous le connaissez, moi je suis revenu en arrière j'ai fait le fond, ben voilà vous voyez donc une comparaison par rapport à apparemment ce serait une comparaison sur d'autres plateformes je comprends pas bien ouais enfin testez le et vous me direz ce que vous en pensez ben non ben c'est un peu long il ya presque cinq minutes à tente cinq petites minutes à tente ok voilà j'espère que cette j'allais dire courte ben non quand même 27 minutes que cette courte moyenne longue vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye une prochaine c'était Annie pour Blablainux allez ciao ciao